Quand Pobre a commencé, c'est un petit magasin et après quelques années, juste en face, il a pris un restaurant. Il n'y avait rien dans le passage, tout était fermé. Ils ont refait le passage après, il n'y avait pas d'autres commerces. Normalement, c'est Velen. Beaucoup de gens ne prononcent pas le Pahidi Velen. C'est Velen, c'est le nom de fils de Shiva. Velen, c'est le deuxième fils de Shiva. C'était le dieu préféré de mon père. Nous, souvent en Inde, les noms de magasins ou de commerces, c'est toujours sur le nom de Dieu, ce qui est très rare ici. Ils vendent une cinquantaine de Pahidi. Là, on a un peu plus de 7000 Pahidi. On vend beaucoup d'épices, premièrement, et on est bien placé pour les épices. On a pas mal d'épices. On a les épices indiens et les épices européens. On a toutes les épices, que ce soit chinois, indiens, c'est vrai en plus, indiens ou français. Par exemple, des maliguetes, des choses qui sont très rares chez vous, qu'on n'en trouve pas dans un supermarché, vous pouvez les trouver chez nous. Et on cherche encore de nouveaux épices. Dès qu'on nous parle de nouvelles choses, on les prend, on les met dans notre magasin. On a les encens tibétains, indiens, on a une centaine de qualités d'encens. Et on a beaucoup de produits aérodiques, la médecine indienne. On a beaucoup de crèmes, des produits pour les cheveux, beaucoup de choses. Et on voit dans notre magasin. J'aime bien vendre des artisanaux. Je suis très proche de mes clients, on est comme une famille, donc s'ils viennent ils me cherchent tout le temps parce que je parle, ça c'est vrai, je parle, je leur donne les recettes et j'explique un peu de tout, par exemple si on me demande qui est Velen, je leur donne toute l'histoire, et voilà, j'adore mes clients, ça très sympa, donc on me cherche tout le temps, oui. Quand on me demande quelque chose sur Velen, je suis très contente de leur expliquer, ça me plaît, j'aime bien, je suis fière d'être indienne si vous voulez, donc tout ce que je peux faire c'est ça, de parler autour de moi. Là maintenant nous avons commencé avec papa, moi et ma soeur et mon beau-frère, là il y a les enfants, ils sont là depuis deux ans avec nous, j'ai mon fils, ma fille et mon neveu Cartier, on travaille tous en premier maintenant. Ça va être la troisième génération, après nous, ça va être les enfants, oui, ils sont là depuis deux ans avec nous et c'est pas mal, ça marche bien, j'espère que ça va continuer de ça.